Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel Tournament des Champions. On se retrouve les amis dans cette vidéo pour une nouvelle série d'opening. C'est la série tant attendue les amis, des ouvertures de cristaux héroïques 5 étoiles. Vous l'avez vu dernièrement, je suis sur une série à la limite de l'insolence si je peux dire. J'ai beaucoup de chance. Alors, il faut aussi dire dans le contexte, si vous me découvrez que maintenant, depuis ces quelques semaines, et que vous avez vu toute la chance que j'ai dans ces derniers tirages, dites-vous que si vous remontez bien en arrière dans mes ouvertures de cristaux 5 étoiles, vous verrez que je n'étais pas aussi bien loti, que j'ai récupéré, doublé, triplé, quadruplé les champions que je ne voulais pas, genre du Drax, genre du Daredevil Netflix, genre du Black Panther Civil War, bref, de la haute qualité de champion à récupérer. Donc là, je ne vais pas vous dire que c'est un juste retour des choses, parce qu'il n'y a pas de justice dans un tirage aléatoire. C'est peut-être une question de philo, ça. Bon, bref, reste calme. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance dernièrement, dernièrement, dans ces fameux tirages. Donc, je ne suis pas contre continuer cette série incroyable. Et là, vous le voyez, au moment où je fais cette vidéo, je vous rappelle, il y a toujours un décalage, entre le moment où je fais la vidéo, où je la publie, il y a du beau monde qui est arrivé, il y a du beau monde qui est arrivé dans le pool basique des cristaux, donc à 10 000 éclats. Vous voyez, Captain Marvel MCU, que l'Obsidian, qui a un monstre, même s'il a eu un petit nerf dernièrement, Ronin, la Torche Humaine, un petit peu moins, Anilus qui peut être bien chiant en défense, Nick Fury, qui est un des monstres, un des nouveaux monstres de la catégorie Virtuose, un des nouveaux monstres tout court du tournoi. Donc, voilà, il y a du moment d'arriver dernièrement, mais même sans récupérer ces champions-là, faire des tirages comme j'en fais dernièrement, ben, écoutez, moi, je ne dis pas non. Et donc là, on se retrouve, les amis, pour l'épisode 62. Les jeux viennent d'être faits. Rien ne va plus, mesdames et mesdames. Alors, sur qui vais-je tomber ? Est-ce que la série va continuer ? Ou est-ce que je vais tomber sur une drouillasse, les amis ? Allez, j'ai appuyé sur mon écran, j'ai tapé l'écran, j'ai vu passer du Aegon, du Korg, du Symbiote Suprême, du Anilus ! Oh, j'avais Void à côté ! J'avais le point que j'aurais pu doubler ! J'aurais pu éveiller Void ! Et Anilus, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe dernièrement ? J'ai vraiment une baraka, les amis, j'ai un fluide. Et Anilus, qui n'est pas un mauvais champion, donc du coup, qui n'est pas un champion exceptionnel, et j'avais Void ! Rappelez-vous l'épisode 61, les amis ! J'étais à une case de Void ! De Veillé Void ! C'est chaud, c'est chaud ! Et ça reste un champion qui n'est pas mauvais, parce qu'il peut être inarrêtable, il applique énormément de debuff sur l'adversaire, peut-être que sur certaines bandes de guerre d'alliance, il pourrait être embêtant, ceci dit, on l'a tiré en guerre d'alliance en tant que défenseur, là, je lui ai roulé dessus avec Blade, ouais, parce que c'est un méchant, donc du coup, je ne vais pas trop m'enflammer pour Anilus, mais, vous avez vu les amis, il y avait Void juste à côté ! Non, là, je récupérais Void en 61, et je le doublais en épisode 62, mais là, c'était... Là, je me faisais mes... mes pourrir ! Je me faisais lapider par toute la communauté, là, sur la place publique, là ! C'était mes... Quelle chagate ! Heureusement, donc du coup, l'algorithme m'a dit non, après, il va mal le vivre, et ils m'ont mis juste à côté, ils m'ont mis Anilus, hein ! Bon, je me fais mon film, vous inquiétez pas, mais de toute façon, c'est un tirage aléatoire, je vous le rappelle, on va aller le voir un petit peu, Anilus ! On va aller le voir ! Ah, mince défaite ! Bon, on est en intersaison, c'est pas bien grave, après, on n'a pas joué les consommables, parce qu'on est en train de recharger, mais c'est pas grave, les gars, bah, GG quand même à toute l'équipe, pour cette GA ! Allez, on va aller voir Anilus ! Je vous dis, c'est du direct à chaque fois, hein ! Enfin, c'est du direct, je le fais dans le cours du jeu, donc si ça arrive pendant le jeu, bah, vous le voyez forcément sur mon écran, et donc là, on était à la fin de notre guerre d'Alliance ! Donc, allons voir un petit peu cet Anilus, que je trouve ridicule en termes de design, mais c'est un des grands méchants, hein, de l'univers de Marvel ! Donc, euh... Et lui, il est dans la dimension négative, donc on l'avait eu en événement il y a, bah, quelques mois en arrière, maintenant, puisqu'il y a toujours un décalage, hein ! en tout le moment où ils arrivent dans le tournoi, dans les arènes, puis où ils arrivent après dans les pools basiques, mais c'est rare que je récupère les derniers champions aussi rapidement ! Donc là, j'ai, encore une fois, je suis assez vernis, je trouve, dernièrement, donc on va aller voir un petit peu ses synergies ! Ah oui, il a une synergie avec Dark Oak ! Donc, Anilus est provoqué pendant une demi-seconde, lorsqu'il frappe un adversaire, qui utilise blocage auto, lorsque la barre de contrôle cosmique est activée, où il a son système de barre de contrôle cosmique. Pendant qu'il est provoqué, son taux d'attaque est réduit de 40 %, d'accord ? C'est Anilus qui réduit son taux d'attaque de 40 % ? Attendez ! Anilus est provoqué pendant une demi-seconde, lorsqu'il frappe un adversaire, qui utilise blocage auto, ok ? Lorsque la barre de contrôle cosmique est activée. Pendant qu'il est provoqué, son taux d'attaque est réduit de 40 %. C'est le taux d'attaque d'Anilus ? Plan d'urgence. Si Anilus combat Dark Oak, la classe d'armure de Dark Oak diminue de 15 % quel que soit son mode. Il est... Ça, c'est encore une traduction qu'on ne comprend pas. Parce que je ne vois pas l'intérêt d'une synergie à vous réduire votre taux d'attaque. Donc j'espère que c'est le taux d'attaque de l'opposant qui a fait le blocage auto qui est réduit quand il arrive à provoquer Anilus. Si c'est Anilus qui réduit... Ah non, c'est Anilus qui réduit son taux d'attaque. Peut-être pas si bien que ça, champion. Bon, bref, continuons. Alors, il a aussi une synergie avec Hulk Ragnarok. À chaque fois que l'adversaire d'Anilus active un effet de furie, Anilus gagne un buff d'armure renforcé qui augmente la classe d'armure de 8 % pendant 4 secondes. Ça, c'est bien. Ça, c'est une vraie synergie intéressante avec un bonus sur Anilus. Pour Hulk Ragnarok, lorsque Fais-moi face à cet actif, Hulk gagne une furie passive qui augmente les dégâts des attaques de 12 %. OK, il a sinon ses ennemis. Eh oui, il a ses fameux ennemis des 4 Fantastiques. Puisqu'il est arrivé... Je ne sais pas s'il est arrivé sur le premier mois des événements des 4 Fantastiques. Mais en tout cas, il n'était pas loin dans son arrivée dans le tournoi. Royaume Martial. Donc là, on voit qu'il y a encore, au moment où je fais cette vidéo, un point d'interrogation. On se doute bien que ce point d'interrogation, ça va être Reed Richards, ça va être Monsieur Fantastique. On se doute... C'est Reed Richards, d'ailleurs ? Oui, je crois que c'est Reed Richards. Enfin, bref. Monsieur Fantastique, des 4 Fantastiques. Et donc, quand il est en synergie avec l'un de ses champions-là, il gagne plus 155 de taux de coups critiques. C'est la synergie la moins intéressante, je pense. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? C'est un méchant, il est en taille M. Il a ses fameux rayons en termes de coups critiques. Ouais, ça va, c'est pas dégueu. D'accord, je vais aller regarder maintenant. Donc, vous voyez ses compétences de base. Barre de contrôle cosmique, c'est le petit truc de Saint-Bernard qu'il a sur lui, là. Je pense à un bidon de Saint-Bernard, vous savez. Je trouve que le design de ce champion est complètement raté. Pourtant, c'est un des grands méchants du jeu qui est comme ça. Mais il ne ressemble à rien, en fait. Il a une sale tronche. Donc, brise-armure, suffocation, irrésistible. Ça, c'est des débuffs et des effets qu'il peut appliquer sur lui. Donc, là, vous voyez qu'au niveau de ses compétences, donc la barre de contrôle cosmique, c'est un buff. Donc, Anilus obtient la barre de contrôle cosmique au début du combat. Chaque fois qu'un adversaire active un effet de purge, destin scellé ou chancellement, l'effet est purifié. Donc, ça, c'est bien. Ça veut dire que contre les ennemis essentiellement mystiques, qui ont ce genre d'effet quand ils appliquent leurs effets, donc les purges, destin scellés ou chancellement, l'effet est purifié automatiquement. Et la barre de contrôle cosmique est supprimée pendant 10 secondes. Donc, ça veut dire qu'il peut résister à un de ses effets des champions mystiques en général. Donc, ça, c'est bien. Lui étant un champion cosmique, immunisé incinéré, angelure, vague de froid, ça, c'est pas mal. Donc, ça veut dire que contre des champions, dernièrement, à la Sunspot, à la Johnny Storm, donc la Torche, à Mephisto, tous ces champions qui ont l'incinération, également Red Hulk, mais également angelure et vague de froid. Donc, ça, c'est de l'autre côté. Ça veut dire pour Iceman, notamment. Et tout effet qui diminue ou bloque le pouvoir. Donc, ça veut dire qu'il résiste au bloc de pouvoir et de la diminution de pouvoir. Je sais pas s'il pourrait être un bon défenseur. Comme je vous le dis, dans la mesure où il n'est pas immunisé contre les saignements, il y a encore beaucoup de Blade avec la synergie Ghost Rider qui tourne en guerre d'alliance, en tout cas dans les tirs où on se trouve. Et vu que c'est un vilain, c'est un méchant, face à Blade, il n'est pas immunisé saignement. Il se fait détruire. Après, à voir, à voir. Donc, lorsqu'il est provoqué, il gagne en précision directe, imblocable et irrésistible. Ah, il gagne précision directe, imblocable et irrésistible. Donc, il a des bons boosts contre les êtres qui font des taunts, comme Speedy Stark, et d'autres aussi, comment s'appelle-t-il, Nighthawk. Alors, c'est frappe oblitératrice. Toutes les attaques ont 60% de chances d'être une frappe oblitératrice. Cet effet, donc 60%, c'est deux chances sur trois, ok, ne peut pas être affecté par la réduction de la précision de compétence. Les frappes oblitératrices ne sont pas affectées par la réduction de la précision de compétence. Alors ça, c'est deux fois. D'accord. Donc ça, c'est encore une super traduction de Kabam. On vous dit que on a 60% de chances de déclencher des frappes oblitératrices, et cet effet, donc de frappe oblitératrice, ne peut pas être affecté par la réduction de précision de compétence. Et après, on vous le redit en dessous au cas où vous seriez débile. Donc ça, c'est encore de la localisation de haut niveau, je pense. Je vais arrêter de troller. Donc on vous le dit, que ce n'est pas affecté par la réduction de précision de compétence. J'espère que vous avez bien compris. Donc je continue. Donc les frappes oblitératrices infligent brise-armure et disons la classe d'armure de 211 pendant 5 secondes. Anus est immunisé au debuff d'étourdissement lorsqu'il lance une frappe oblitératrice, ce qui veut dire que ça, c'est intéressant. C'est quand il est, en effet, il ne peut pas être interrompu, enfin, il ne peut pas être stoné, stoné, pardon, étourdi par stoné. Il ne peut pas être stoné par un bloc parfait. Donc ça, c'est pas mal. C'est là où je me dis qu'il n'est peut-être pas si pourri que ça au niveau de la défense, mais à vérifier encore. Lorsqu'un illus inflige un brise-armure, il a en plus 100% de chance d'infliger suffocation qui réduit le gain de pouvoir offensif de 9% pendant 4 secondes. Donc il bloque un petit peu ou il réduit un petit peu le gain de pouvoir de l'adversaire. Ça, c'est pas mal. Lorsque l'adversaire suffoque, la première attaque moyenne d'un combo d'un illus supprime une suffocation et génère un bof de furie au montant de l'attaque de 140. Donc en plus, il se redonne des furies quand il applique des effets de suffocation à l'adversaire. Si l'adversaire bondit en arrière pendant qu'il suffoque, un illus supprime une suffocation et gagne un bof irrésistible. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas être contré derrière. Ah, il y a quand même des situations où il pourrait être assez chiant en défense de garde-alliance. Justement par rapport à cette mécanique qu'il a où il peut gagner rapidement un bof irrésistible, où il peut gagner des furies où il fait des dégâts. Mais encore, je vous dis, encore une fois, c'est un vilain. Le fait d'être un vilain contre les bonnes synergies, notamment avec Blade, vous pouvez prendre chair. À vérifier. C'est à moi ! C'était pas mal, non ? J'essayais de jouer le texte lorsque la barre de contrôle cosmique est supprimée. Donc pour les raisons qu'on a évoquées au-dessus, notamment quand il a dispel ou a effacé l'effet d'un chancellement destin scellé ou autre. Ou d'une purge. Anelus gagne 3 bofs de fury qui augmentent chacun le taux d'attaque de 186 pendant 10 secondes. Ouais, est-ce que ça pourrait être un bon attaquant ? Je me demande. Après, super pouvoir. Chaque cours initialise la durée de tous les debuffs de suffocation sur l'adversaire. Et le coup... Je crois que ces SP ne sont pas évidents à esquiver. Si, le SP2 peut-être. Mais le SP1, je ne crois pas. C'est un trait qui traverse l'écran, il me semble. Et le coup final met en pause la durée de toutes les suffocations actives pendant 6 secondes. Toutes les suffocations en pause sur l'adversaire augmentent de 9%. Le gain de pouvoir offensif d'Anelus il est gagné du potentiel de dégâts d'infliger des dommages. Lorsqu'il active ce super pouvoir le SP2, Anelus consomme toutes les suffocations de l'adversaire. Chacune générant une fury qui augmente le taux d'attaque. Donc ça, c'est toujours des furies. Il est articulé autour de ces debuffs qu'il applique sur l'adversaire des charges irrésistibles qu'il gagne et des furies qu'il s'applique pour augmenter les dégâts. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant les amis dans la vidéo dans les commentaires ils sont là pour ça. Pour dire ce que vous pensez de ce combattant en tant que défenseur de gars d'alliance. J'ai un petit doute mais j'aimerais avoir votre avis j'aimerais avoir vos conseils. Et enfin le SP3 Anelus place 10 debuffs de suffocation c'est pas mal ça sur l'adversaire chacun réduisant de 9% le gain de pouvoir offensif pendant 4 secondes. Ça veut dire que suite à ça l'adversaire s'il se prend des dégâts il gagne très peu de pouvoir ou s'il a un gain de pouvoir auto il en gagne beaucoup moins. La durée des debuffs de suffocation est augmentée de 125% non plus du double jusqu'à ce qu'il reste 0 suffocation à l'adversaire. Ok. Bah écoutez ce champion est correct sur le papier je vais pas vous dire que c'est un go de tir maintenant je considérais de savoir est-ce qu'il est intéressant ou pas en défense de gars d'alliance en sachant que j'en ai déjà monté un dernièrement donc j'ai déjà cramé des catalyseurs alpha 2 étoiles donc ça me coûterait de le monter mais n'hésitez pas mieux à ce que vous en pensez dans les commentaires je vais au moins le monter je pense rang 3 on verra après 5 R3 il faudra peut-être attendre qu'il soit éveillé pour voir le potentiel de la compétence spéciale est-ce que je l'ai en 4 étoiles éveillé je vais aller vérifier j'ai un doute là-dessus si je ne l'ai pas je ne pourrais pas vous montrer parce que je vous dis il y en a certains que je n'ai pas gagné dernièrement et bien Anilus en faisait partie donc Anilus je ne l'ai gagné qu'une seule fois donc je n'ai pas sa compétence spéciale tremblé devant moi je crois que je n'ai même pas sa compétence spéciale en 3 étoiles parce que je n'avais pas récupéré le champion il me semble voilà il est juste tout nouveau tout chaud à la rigueur ce que je peux faire par contre pour le voir ça ce n'est pas ce n'est pas nécolon les gènes d'éveil 3 étoiles vous en récupérez assez régulièrement donc c'est juste éveiller sa partie 3 étoiles pour voir un peu ce qu'est sa compétence spéciale éveiller la version 3 étoiles pardon donc tremblé devant moi passivité lorsque l'adversaire d'Anilus se retrouve dos au mur donc quand il est bloqué Anilus gagne un buff d'aptitude donc ça ça match un petit peu avec son buff d'irrésistible qui fait que quand il fait une charge ou quand il a une attaque irrésistible il ne peut pas être repoussé en arrière la puissance donc de tous les buff de furie d'armure renforcée de précision de 9,99% ça c'est pour mon niveau évidemment ça va manquer beaucoup plus quand vous montez vraiment sa compétence spéciale lorsqu'Anilus se retrouve dos au mur lui c'est à son tour il gagne un buff de pénétration de blocage passif d'accord augmenteront la pénétration de blocage de toutes les attaques de 25% donc ça veut dire que même si l'adversaire est en bloc et que nous on est contre le mur avec Anilus en tapant dans sa garde on fait quand même du dégât certainement ouais ça justifierait peut-être quand il est éveillé alors dans ce cas là en défense de guerre d'alliance je sais pas à vérifier bah écoutez comme d'habitude les commentaires le rating l'abonnement si vous découvriez ma chaîne vous cochez la petite cloche comme ça vous saurez quand je publie ces vidéos et quand je suis en live sur ma chaîne YouTube également n'hésitez pas à partager la vidéo l'amour de ces tirages c'était l'épisode 62 de mes tirages de cristaux héroïques de cristaux de héros 5 étoiles je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube je vous souhaite de très belles opnées prenez soin de vous prenez soin de vos proches PEACE Sous-titrage ST' 501